Salut tout le monde de la communauté Charles-Bruneau, Louis-Jean ici sur place à l'hôpital de Montréal pour enfants fin du mois de février. C'est froid, c'est extrêmement froid, mais je vous le dis, on va vous réchauffer le cœur, on va égayer votre journée avec ce qu'on va vous présenter dans les prochaines secondes. Si je suis ici à l'hôpital pour enfants de Montréal, c'est parce que Benjamin Lamarche est à l'intérieur, dans l'unité Charles-Bruneau, où il subit son dernier traitement de chimiothérapie. Benjamin Lamarche, probablement que vous vous souvenez de lui, pour ceux particulièrement qui ont participé à la première édition de la Coupe Charles-Bruneau l'été dernier, c'est le garçon qui a marqué le but de la victoire dans le match des célébrités. Ce n'était pas organisé pantoute, ce n'était pas arrangé avec le gars des vues, mais ça avait été un moment qui avait été absolument extraordinaire. Et lui, après plus de trois ans, presque trois ans et demi à combattre son cancer, il arrive à la fin de son parcours. C'est un moment extraordinaire pour lui, pour sa famille, pour beaucoup de gens aussi qui l'ont épaulé, qui l'ont appuyé. Et on voulait partager ce moment-là avec vous. Oui, je suis la pauvre, je suis fatiguée. Je suis venu ici, au l'hôpital de Montréal, pour savoir, vous savez quoi, parce qu'on avait nos nucléos, j'ai voumé, puis que finalement, j'avais trop de globules blancs dans mon sac, j'avais la leucine. Hé, mon chum ne lâche pas, OK? Puis on va garder contact? Ouais. All right? Puis, bonne chance, OK? Merci. Content de t'avoir rencontré. Merci. Mesdames et messieurs, la première étoile, the first star, Benjamin Lamarche. C'est vraiment une grande journée, c'est un moment, je pense, que t'attendais depuis longtemps. Tout le monde est tellement content pour toi. Comment tu te sens, mon chum? Très bien. Ça faisait longtemps que t'attendais ça, toi? Ouais, depuis trois ans et demi. T'as une médaille autour du cou, on sait qu'il y a eu des Jeux olympiques cet hiver, mais c'est une médaille que t'as remise à l'équipe médicale, aux médecins, j'imagine, aux infirmières, à toutes les personnes qui t'ont aidé. Parle-moi de cette médaille-là. Bien, c'est la médaille qui dit qu'ils sont dans mon équipe, qu'ils m'ont aidé, puis soutenu, encouragé. T'avais quoi? T'avais 10 ans, quand t'as reçu ton diagnostic, ton diagnostic initialement. Je me souviens de l'entrevue qu'on avait fait ensemble. Je me souviens de l'émotion. Puis j'imagine, je ne sais pas, mais je peux juste imaginer comment tes parents devaient se sentir, comment tes soeurs devaient se sentir, puis comment toi, tu te sentais parce que tu n'avais vraiment aucune idée de ce qui s'en venait, puis ce que les prochaines semaines, ce que les prochains mois, ce que les prochaines années allaient amener. À quel point Benjamin, aujourd'hui, est différent, a changé, a grandi dans tout ça? Ça m'a changé. C'est sûr. Puis parle-moi des moments où il y a sûrement eu peut-être des moments de doute, des moments où tu as trouvé ça très difficile? Hum-hum. Bien, mes soeurs m'ont aidé, puis toutes, là. Oui. À passer au travers. Puis parle-moi de ça, l'appui, parce que ton père a été là, ta mère a été là, tes soeurs ont été là, puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont toujours été là pour te supporter dans tout ça. Sans ce monde-là, est-ce qu'on est capable de traverser une épreuve comme ça? Selon moi, non. Alors là, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas recommencer à avoir une vie normale. Je le sais, c'est de l'émotion un peu. Je le sais, je comprends. Moi aussi, je la ressens, l'émotion. Mais là, c'est quoi que tu veux le plus faire? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu peux regarder en avant? Ouf! Juste être normale, puis vivre une vie d'ado normale. Ça veut-tu dire des photos sur Instagram? Hein? Des petites photos où tu regardes. Tu ne regardes pas trop la caméra, parce que je les ai vus, tes photos sur Instagram. Le petit chandail ouvert, le manteau ouvert l'hiver. C'est ça, la vie normale? Oui, c'est chill. Bien, tu es chill, puis je suis tellement, tellement content pour toi, pour ta famille. Tu as inspiré beaucoup de monde. J'espère que tu le sais, puis on te souhaite la meilleure des chances. Hey, by the way, tu te souviens-tu de ce qu'on a fait ensemble au mois de septembre? Oui. C'était quoi encore? C'était la coupe Charles-Bruot? Oui, la coupe d'hockey. T'as-tu marqué? Tu te souviens-tu d'un moment particulier? Bien oui, j'ai marqué. Ça avait été, puis là, il y a du monde qui disait, ouais, mais attends, mais là, tu étais stagé. C'était pas stagé pour deux secondes, là. T'as marqué un but extraordinaire, le but gagnant. À quel point, à ce moment-là, ça t'a fait du bien, puis ça t'a peut-être un peu donné du gaz, d'énergie. Oui, ça m'a donné du gaz pour tout le week-end. Et j'espère aussi pour les semaines après, aussi. Écoute, il y a une coupe qui revient encore, la deuxième édition, la coupe Charles-Bruot. Est-ce que tu vas être là cette année encore? Bien oui! J'ai hâte de te revoir, c'est le point. Fantastique. Lâche pas, mon chum. Content pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada